Bonjour chers auditeurs de RéumFM, ravie de vous retrouver dans l'encre et la plume. Et aujourd'hui, nous avons une étudiante avec nous du nom de Chimène Toronon. Elle est membre de l'association des étudiants en odontostomatologie du Bénin au Sénégal. Bonjour et merci d'avoir répondu à cette invitation. Bonjour et merci à vous. Ravie de vous avoir dans cette émission, Chimène. Merci, ravi. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, avant d'entamer cette émission, Chimène, nous allons permettre un peu à nos auditeurs de mieux connaître notre invité. Parlez-nous de vous pour nous faire un portrait de Chimène. Alors, merci Elisabeth Diata. Moi, comme vous l'avez dit, je réponds au nom de Chimène Torononon. Je suis étudiante en odontostomatologie en fin de formation à l'Institut d'odontostomatologie de Dakar. Et je suis la vice-présidente de l'association des étudiants en odontostomatologie du Bénin. Mais je suis également la secrétaire générale du réseau des étudiants en source dentaire de l'Afrique du Bénin. Donc, voilà si vous pouvez me présenter. Merci en tout cas pour cette présentation qui permet à nos auditeurs de mieux connaître notre invité. Chimène, aujourd'hui, nous faisons cette émission à quelques semaines de la rentrée, de la réouverture de l'université. Comment votre association, vous, la communauté béninoise, avez vécu cette période de non-cours au Sénégal? Alors, d'abord, je tiens à dire qu'en raison de la crise sanitaire, c'est une période difficile pour tous et donc difficile pour nous aussi. Mais nous avons aussi très tôt nous adapté et on a essayé de s'occuper avec le temps, en fait, d'autres activités. Mais aussi, on a essayé de nous mettre à jour pour la reprise de tous. Le campus social était fermé, l'université était fermée, vous vous êtes laissée à vous-même dans un pays étranger. Comment vous avez vécu cette situation? Est-ce que vous avez eu un appui des autorités, notamment de votre pays, mais également du Sénégal, des autorités administratives et également éducatives universitaires? Merci pour la question. Alors, par rapport au campus social, la fermeture n'a pas un impact direct sur nous, parce que d'abord, on n'était pas logés dans les cabines universitaires, mais plutôt en vie. Donc, je dirais que sur ce point, heureusement pour nous, on n'a pas de soutien par rapport à cela. Ni logement, ni restauration également? Non, il faut dire que d'abord, on est des étudiants boursiers, donc on reçoit régulièrement nos bourses. Et puis, il y avait le prêt déjà de logement et autres. Mais de façon particulière par rapport à la crise, il n'y a pas de soutien particulier. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous êtes organisée de manière à être apte pour la reprise, quelle que soit la date fixée, mais également, vous vous êtes organisée pour vous sentir chez vous, dans ce pays. Comment ça a été? Comment vous vous êtes organisée? Par quels moyens ou quelle manière vous vous êtes organisée? Comme je le disais, je disais que nous sommes des étudiants boursiers, donc on a notre allocation universitaire, mais on a également des frais de logement. D'accord. Et déjà, dès notre arrivée, on a simplement opté pour un logement en ville au lieu du logement dans les cabines universitaires. Mais avant ces vacances obligées, est-ce que vous aviez terminé ou avez fait le premier semestre? Oui, oui. Comme tous les étudiants d'ailleurs, je pense, on a fait le premier semestre. La crise a terminé essentiellement sur le second semestre. Voilà. Vous arrivez-t-il de parler par visioconférence sur les nouvelles technologies pour faire cours ou vous entraider avec des exercices ou parler avec vos professeurs pour un peu avoir la main, rester sur cette dynamique? Oui. Je disais tout à l'heure qu'on s'est organisé en interne pour nous mettre à jour pour les cours. Comment? C'est vrai qu'il faut dire que les professeurs sont à disposition pour éventuer les questions et autres. Donc, dès qu'on a des préoccupations, on peut se rapprocher de certaines personnes pour avoir des éléments de réponse, des informations. Donc, c'est comme ça, ça s'organise. Et aussi, vous savez, nous sommes étudiants, on profite beaucoup d'Internet, juste comme il y a Internet, pour nous informer, pour avoir un peu plus de connaissances également sur l'évolution des choses. Je parle en termes de sciences, mais également en termes d'actualité. Donc, aucune difficulté pendant cette période de pandémie pour vous, étudiants de l'association, donc de ces étudiants venant du Bénin? Non, pas de difficulté particulière, mais bon. Il y en a eu. Au-delà de l'organisation, par rapport aux cours, par rapport à l'école et autres, vous savez, il y a la pandémie qui est là et ce n'est pas tout pour personne. Donc, on essaie de s'adapter également à la situation. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Chimène Torono. Elle est membre de l'association des étudiants en odontostomatologie du Bénin, donc qui sont ici au Sénégal. Chimène, comment se passe votre intégration? Vous nous l'avez dit, vous êtes donc en fin de formation. Comment s'est passée votre intégration dans l'espace universitaire en tant qu'étudiante étrangère? Bon, pour l'intégration, ça se passe bien. Au début, tout s'est bien passé, ça s'est passé d'ailleurs. Et en dépit de difficultés ignorantes à tout changement d'environnement, parce qu'il faut dire qu'on a cité notre pays, le Bénin, pour le Sénégal. Donc, le changement d'environnement a d'impact. Toutefois, l'intégration s'est bien passé dans l'espace universitaire. Et il faut dire que les étudiants sénégalais ont eu un rôle à jouer dans ça, parce qu'ils nous ont accueillis. Ils nous ont accueillis parce qu'on était étrangers. Et le problème par rapport à l'intégration, c'est la langue, le Wolof. Vous savez que c'est une langue qui est omniprésente dans l'espace universitaire, dans le milieu universitaire, et que les étrangers ne comprennent pas généralement. Effectivement. Toutefois, on essaie d'apprendre, on essaie de connaître quelques mots, pour essayer quand même de comprendre quand on nous parle, comment pour la salutation, comment tu vas. Et vous avez fait combien d'années au Sénégal? Bientôt deux ans. Deux ans. Et quand est-ce que cette association, vous l'avez trouvée ici, quand est-ce que cette association a été créée? Pour l'association, c'est une association qui a vu le jour au Bénin, depuis le début de notre formation. Et on s'est déplacé au Sénégal avec. Parce que c'est toute l'eau d'étudiant qui est venue à Dakar. C'est que tous les étudiants d'odontostomatologie du Bénin ont été déplacés vers Dakar. Donc, l'association a conservé son stature et tout. Pourquoi le choix du Sénégal pour continuer vos études supérieures? Alors, le choix du Sénégal, il faut dire que par rapport au choix, tous nos autorités, c'est l'État Béninois qui s'est chargé de cela. Voilà. Donc, je pense qu'il y a eu des échanges. Et puis, le Sénégal a été favorable pour nous accueillir. Et du point de vue accompagnement, comment votre pays vous accompagne dans ce pays étranger où vous êtes depuis deux ans pour suivre des cours? Oui, oui. Tout à fait, l'État Béninois nous accompagne. Enfin, notre pays nous accompagne. Avec des bourses? Bien. Je tiens à souligner que nous sommes tous boursiers de l'État Béninois, bien sûr. Et puis, on bénéficie de l'églisement de cette bourse. Donc, il y a bien suivi et puis un accompagnement. Et aujourd'hui, avez-vous les mêmes tarifs d'inscription que les étudiants du pays? Oui, nous avons les mêmes tarifs d'inscription que les étudiants du pays. Il faut aussi dire que nous sommes le Bénin dans l'espace de mois. Donc, nous avons les mêmes tarifs. Une idée du quota accordé au Bénin? Vous avez à peu près une idée de l'estimation? Pas tout à fait. Mais je pense que c'est le même quota que pour les locaux, les étudiants locaux. Donc, vous êtes représentatif dans l'université. Vous êtes seulement à l'UQAD ou vous êtes dans les autres universités du pays? Je suis ravie que pour les étudiants de l'odontostomatologie, nous sommes seulement à l'UQAD, à la FMPO de l'UQAD. C'est bien ça, seulement là. Donc, à l'Institut de l'odontostomatologie de Dakar. Sur le plan pédagogique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Chimène? Par rapport à la pédagogie, nous bénéficions de la même pédagogie que les étudiants locaux. Et puis, je dirais que ça se passe bien. Les enseignements sont bien faits. Et les procédures, bien, tout va pour le mieux. Et vous obtenez des stages après chaque année, puisque vous êtes à la faculté de médecine, qui demandent beaucoup de pratiques. Est-ce que vous bénéficiez des stages dans ce pays? Vous êtes obligée de retourner au pays? D'abord, par rapport aux stages, il faut dire, comme vous l'avez dit, sont du médecine. Et surtout, quand on est dans l'odontostomatologie, c'est beaucoup de pratiques. Donc, nous bénéficions des stages, oui, monsieur, mais des stages dans les centres de santé. D'un? Ce sont des stages qui sont personnels. En fait, c'est surtout en cette période de pandémie où tout est à l'arrêt. Il n'y a pas de cours, tout est à l'arrêt à l'école. On a pu s'organiser pour trouver des stages dans les centres de santé. Vous allez être opérationnel dans un futur un peu proche. Vous avez vu cette crise sanitaire. Comment vous avez jugé la gestion de la crise sanitaire par le personnel sanitaire? Alors, par rapport à la crise sanitaire, je pense que le personnel de santé fait de son mieux pour que les choses puissent s'améliorer. Et puis, je pense que chacun se donne pour la prise en charge des malades, mais également pour la prévention de la maladie. Et il faut dire que quand on parle de la crise sanitaire liée au coronavirus, c'est l'affaire de tout le monde. Il ne revient pas seulement au personnel de santé de son chargé, mais c'est à chacun le mieux de prendre des mesures pour éradiquer le virus. Vous êtes dans ce domaine aujourd'hui, le plateau médical africain. Comment également vous l'appréciez? Alors, je pense d'abord que c'est vrai que partout, il y a toujours des choses à faire. Mais on est parfait, on est parfait. Donc, je pense qu'il faut quand même une amélioration du plateau technique pour la prise en charge de la maladie liée au coronavirus. Et je pense que les autorités à divers niveaux prennent des mesures certainement pour une amélioration du plateau technique et pour une meilleure prise en charge des malades. Aujourd'hui, nos autorités, je crois que c'est pareil en Afrique, les autorités préfèrent aller se soigner en Europe plutôt que chez eux. Qu'est-ce qu'il faut pour reméguer cela étant de la nouvelle génération et bientôt vous serez sur le terrain? Qu'est-ce qu'il faudrait pour un peu changer la donne, permettre aux Africains de se soigner chez eux? Comme on le disait, c'est une question de plateau technique. Et au-delà de ça, il y a également un changement de mentalité. C'est ce que je pense, bien sûr. Je pense qu'il faut que les Africains prennent conscience qu'on a de bons médecins chez nous. On a des médecins qui peuvent prendre en charge plusieurs pathologies et très bien. Donc, on n'est pas obligé d'aller en Europe ou ailleurs pour se faire soigner. La seule chose, c'est juste qu'il faut qu'on travaille en forme, parce que c'est un travail d'ensemble. Il faut qu'on travaille en forme pour une amélioration du plateau technique, afin que les gens puissent avoir de meilleurs soins. Si on a de bons médecins chez nous, on peut bien se faire soigner chez nous. On a de bons médecins chez nous. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous tirez comme leçon de ce qui se passe dans le monde à travers cette pandémie, sur le plan médical toujours, étant bien sûr votre domaine? Sur le plan médical, de façon générale, ce n'est pas un sujet que je maîtrise particulièrement. Mais je pense que le monde entier est alerté et que chacun essaie de prendre des décisions en fonction des populations. Parce que la gestion de la crise ne peut pas être la même, par exemple au Sénégal, au Bénin ou en France, etc. Parce que chaque population est particulière. Voilà. Donc, de façon générale, c'est ce que je peux dire. Maintenant, quand je prends particulièrement l'odontostromatologie, c'est une crise qui touche beaucoup également ce domaine, parce que nous, on est tout le temps en contact avec la qualité du sol. Or, tout sait comment se conduit le virus. Donc, le chirurgien dentiste est vraiment exposé. Et je pense que chacun s'organise dans des mesures de prévention pour la prévention, des mesures de prévention contre le virus. Justement, vous venez d'en faire allusion, si nous retournons à l'université. Aujourd'hui, étant apte à être opérationnelle, avez-vous le moyen ou le bagage nécessaire à l'université pour vous permettre de vous adapter au milieu lorsque vous êtes en stage? Est-ce que l'université vous offre ce cadre? Oui, je dirais que oui, parce qu'à l'université, on va pour apprendre. Là-bas, on nous apprend beaucoup de choses, comment nous adapter. Même le savoir-vivre, ça s'apprend également. Également, même s'il n'y a pas un coût particulier, si on parle, mais on nous apprend comment nous tenir dans les lieux de stage, dans les centres de santé, dans les cas de l'université, pour notre bien et pour le bien du malade également. La théorie est bien différente de la pratique. Est-ce que vous pratiquez, je veux dire, à l'université? Est-ce que vous avez des infrastructures assez pour vous permettre de vous exercer comme si vous étiez sur le terrain? Alors, en termes d'infrastructures, je dirais qu'il n'y a pas des infrastructures. Parce que d'abord, vu le nombre d'étudiants, ce n'est pas peu, nous ne sommes pas peu. Et donc, je dirais qu'il manque d'infrastructures. Mais toutefois, au-delà de ce que l'école, ce que l'institut, nous, nous apporte, nous apprend, vous savez, il y a aussi de l'auto-formation. C'est ça aujourd'hui. Donc, je pense que chacun, chaque étudiant, essaie de s'organiser à son niveau pour avoir le bagage de ses pairs pour la prise en charge. Donc, vous vous débrouillez en quelque sorte pour être à la hauteur? Je ne dirais qu'on se débrouille parce que l'école nous donne ce dont on a besoin. L'école nous donne ce qu'elle possède, ce qu'elle a. Mais il faut que nous-mêmes, en tant qu'étudiants, qu'on aille au-delà, qu'on essaie de nous former également. Donc, je dirais que l'auto-formation aussi est importante. Chimène, aujourd'hui, en tant qu'étudiante, vivant dans un pays étranger, vous êtes loin de chez vous, quels sont véritablement les problèmes que rencontre votre communauté ou les étudiants étrangers ici au Sénégal? Alors, nous sommes étrangers, nous sommes loin de chez nous. Nous sommes là il y a environ deux ans, ça je l'avais dit. Le problème ne manque que pas. Quand je prends particulièrement le cas de Dakar, il faut dire que le logement est un peu cher. Parce que quand je parle de logement en comparaison avec ce que nous avons chez nous, parce que ce n'est pas aussi élevé le loyer. Donc, ça, c'est un premier problème. Le premier problème, c'est lié au logement. Le second problème, bon, je vous avais déjà parlé de la langue, que logement, la langue, elle est omniprésente un peu partout. Quand tu crois qu'elles sont dans la rue, la première langue que la personne te parle, c'est logement. Or, étranger environ deux ans à Dakar, ce n'est pas évident qu'on comprenne une grande chose. Donc, ça, ça pose un peu de problèmes. Est-ce qu'il y a des problèmes qui peuvent même favoriser l'abandon, par exemple, d'un étudiant étranger? Est-ce que vous avez des exemples comme ça dans vos associations? Le problème d'abandon, non. Non. Je pense que nous sommes assis déterminés. Parce que si nous prenons l'exemple des étudiants qui sont en Europe, par exemple, on voit des gens qui, en cours de route, abandonnent les études pour aller faire autre chose à cause de la vie difficile. Voilà, est-ce le cas ici? Je dirais que, quand je prends notre communauté étudiante, c'est-à-dire les étudiants, on est dans la stomatologie du Bénin à Dakar, nous sommes assez déterminés avant de venir. Voilà, parce que nous sommes conscients de ce que nous venons chercher. Donc, on s'était déjà apprêtés à affronter les difficultés. Sinon, parmi nous, il n'y a pas de cas d'abandon. Personne n'y pense même. Personne n'y pense. Et puis, ici à Dakar, c'est vrai, il y a quelques difficultés, mais je pense qu'on a un cadre de vie, mais un cadre d'études, qui nous permet quand même d'être assez forts et de continuer la lutte d'évoluer et par la grâce de Dieu définie. Et comment votre association vient en aide les étudiants de l'association des étudiants du Bénin, ici au Sénégal? Pour nous, par rapport à notre association, nous organisons des assises, comme vous l'avez dit, des assemblées. Tout se passe, il n'y a pas fait d'abord... Et concrètement, sur le terrain, des problèmes ne manquent pas. Quelquefois, un étudiant peut avoir des problèmes à l'université même. Et comment cet étudiant peut compter sur l'association? Je ne sais pas. Par quelle manière l'association peut venir en aide, cet étudiant? Oui, je... Pour les démêler avec la justice, ça ne manque pas également. Il faut tout prévoir, voilà. Comment l'association vient en aide, ces étudiants, par exemple? Alors, je dirais d'abord que le bout premier de l'association, c'est de pouvoir résoudre des problèmes de tous et de chacun en même temps. D'accord. Et puis, je dirais... Enfin, c'est l'association qui se charge de tout, absolument tout. Je vais parler sur le plan pédagogique, l'obtention des résultats, en temps de semestre. Et si un étudiant a un problème particulier, il se rapproche simplement du bureau de l'association pour poser son problème. et le bureau, à son tour, essaie de trouver une solution. Parce que c'est un bureau exécutif qui représente chaque étudiant auprès des autorités. Donc, dès qu'il y a un problème au sein de la communauté, de notre communauté, le problème est relevé au niveau du bureau exécutif qui se charge de trouver des solutions en accord, bien sûr, avec les autorités. Et vous êtes constamment assisté par vos représentants diplomatiques dans ce pays? Oui. Nous sommes assistés par nos représentants diplomatiques ici. Oui. Nous sommes assistés. Et à tous les coups, dès qu'on a un problème qui est important, il urge qu'on aille voir un responsable diplomatique. Ça se fait et il n'y a pas de complexe. Tout se passe bien. Ils sont assez ouverts pour nous écouter et pour nous accompagner. Chimène, vous l'avez dit tout à l'heure, du point de vue logement, vous n'avez pas de problème puisque vous êtes logé ailleurs, en dehors de l'université. Mais quand même, vous avez un quota pour loger à l'université chez Antonyop de Dakar, n'est-ce pas? Oui. C'est un choix? Oui, c'est simplement un choix. C'est simplement un choix. On a simplement appris pour des logements hors de l'université, hors du campus social. Mais quand même, il y a des membres de l'association qui logent à l'UQAD? Non. En tant que vice-présidente, je confirme que personne dans ce moment, enfin jusqu'à ce jour quand même, ne loge dans les cabines universitaires. Donc vous vous êtes organisée de telle sorte que vous gérez également les logements de vos compatriotes qui viennent puisque chaque année, il y a de nouveaux étudiants, des étudiants du Bénin. Mais je veux juste apporter un petit éclaircissement Oui, allez-y. par rapport à cela. En fait, nous, étudions en odontostromatologie du Bénin à Dakar. C'est en groupe, tant ensemble de personnes, d'étudiants. On est venus ensemble et je pense qu'on partira ensemble. Il n'y a pas de nouveaux qui viennent chaque année. Donc vous êtes seule à l'université? Voilà. Nous sommes seuls. Il n'y a pas de nouveaux qui viennent, de nouveaux étudiants qui viennent chaque année. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un groupe chaque année qui est envoyé ici pour suivre une formation et après cette formation, ce groupe part pour qu'un autre groupe vienne. Ça se passe comme ça? Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça. Alors je vous explique un peu. Nous, nous sommes des étudiants en odontostromatologie. On était au Bénin. Pour des raisons d'organisation, l'État a jugé bon de nous envoyer à Dakar pour finir notre formation. Donc tous ceux qui étaient en odontostromatologie au Bénin ont été transférés à Dakar. Voilà. Donc il n'y a pas de nouveaux étudiants, il n'y a pas de nouvelles personnes qui s'invitent au groupe. Donc vous voulez dire que la communauté béninoise n'a que ce groupe qui a été dépêché à cause de problèmes chez lui pour venir au Sénégal. Il y a quand même des étudiants béninois qui sont à l'UQAT ou qui ne sont pas pris en compte par votre association. Donc il n'y a pas une association beaucoup plus élargie que la vôtre? Bien sûr, bien sûr. S'il y a d'autres étudiants béninois qui sont à Dakar, ils étudient à l'UQAT ou dans d'autres écoles privées. Y a-t-il une collaboration? Y a-t-il une association un peu plus grande? Voilà. Y a-t-il une collaboration entre cette association et la vôtre? Bien sûr, il y a une collaboration parce que c'est la communauté béninoise de façon générale. Effectivement. Donc il y a bien une collaboration. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Chimène Tohonon et les membres de l'Association des étudiants en odontostomatologie du Bénin. Chimène, pour parler du retour dans les amphis, c'est pour bientôt, le 1er septembre, une date qui a été donc retenue pour le retour dans les amphis. Pensez-vous qu'en ce moment, avec l'évolution de la pandémie, l'université ou les universités du Sénégal sont prêtes pour accueillir le monde universitaire? Alors, je ne peux pas aller pour l'évolution. Vous êtes spécialiste. Vous êtes spécialiste. On a l'occasion de parler avec quelqu'un qui fait une formation en médecine. Donc théoriquement, c'est faisable. Bon, là, on prie des cours. D'abord, j'espère que ce sera effectif. et j'espère jusqu'à fait. Nous espérons que les moyens seront à disposition pour une meilleure reprise de ces cours. Qu'est-ce que vous entendez par moyens? Alors, quand je dis moyens, déjà, il y a les mesures de prévention, le lavage des mains ou l'utilisation du gel, le port de masse, la distanciation. donc j'espère qu'à la reprise que toutes ces mesures seront respectées, qu'on aura les dispositifs de lavage des mains et que dans les ans-ci, il y aura le respect de la distanciation contre les étudiants. Vous êtes à l'UQAD depuis bientôt deux ans, vous l'avez dit. Pensez-vous que ce mot, distanciation, peut être propre à l'université? Chère Anto Diop, spécifiquement, qui est la plus grande université et qui accueille beaucoup plus d'étudiants que les autres universités. Oui, vous avez raison. On peut respecter la distanciation? Ça va être difficile. Je me demande, je me pose la question de savoir aussi si ça pourra se faire. Mais bon, j'espère quand même que nos autorités, nos autorités sont conscientes de cela et qu'ils vont prendre des mesures. Je l'espère comme vous. Là, vous êtes dans l'espoir, mais sur la faisabilité, vous pensez oui ou non que c'est faisable? Je pense que c'est difficile. Ce sera difficile. D'abord, vu le nombre, vu les enfants, ça va être difficile. Et quelles seraient les conséquences? On a vu l'explosion de cas au lendemain de la fête de Tabaski. On a vu également l'évolution de la maladie qui pousse les autorités à prendre des mesures, à corser plutôt ces mesures. Aujourd'hui, quel serait l'impact d'ouvrir ces universités qui accueillent chaque jour du monde? Là, la question est pertinente. Il faut dire que la pandémie n'est pas prête à s'arrêter. C'est ce que je pense et je remarque d'ailleurs parce que chaque fois il y a une journée du nombre de malades. Alors, par rapport à la pandémie, je pense que les mesures de prévention sont respectées. Qui seront difficiles à respecter. D'abord, sur le mot distanciation, c'est quasi impossible quand même. Oui, c'est vrai que ça va être difficile. Je ne dirais pas quasi impossible, mais bon, ça va être difficile. Mais, dans tous les cas, on prend un risque. Je pense que c'est un risque qui est pris et qui reviendra à sa cause de prendre des mesures à son propre niveau à chaque étudiant, de prendre la résolution du respect des mesures de prévention pour éviter une journée du nombre de malades à la reprise des cours. Parce que c'est vraiment en risque. Aujourd'hui, d'autres moyens palliatifs sont proposés, notamment les cours en ligne. Est-ce que vous pensez que c'est faisable également dans ce contexte, ces cours en ligne? pour les cours en ligne, je pense que c'est bien faisable. C'est faisable. Oui. Est-ce que tous les étudiants sont au même niveau? Alors, je dirais que quand on est étudiant, quand on finit d'être étudiant, on a un certain nombre de bagages et puis, aujourd'hui, tout le monde a Internet. Mais Chimène, il faut prendre en compte les inégalités sociales. D'autres ont même ce problème de s'inscrire. Alors, comment gérer sa connexion et également ce bagage ou ce matériel pour nous permettre d'étudier à distance? Là, vous avez raison. Vous avez raison pour... Parce que le niveau de vie diffère par personne. Effectivement. Oui. Les cours en ligne, ça ne profite pas profiter à tous si tout le monde avait les moyens. D'accord. Si tout le monde avait les moyens. Et récemment, j'ai noté que l'État a donné une petite subvention en Internet aux étudiants de 5 gigas, oui, de 5 gigas par étudiant. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si tous les étudiants ont eu droit à cela. Mais je pense que déjà, c'est une bonne initiative qui va permettre à ceux qui n'ont pas les moyens, les étudiants qui n'ont pas les moyens, d'avoir pour un temps donné de l'Internet pour s'informer, pour rester connecté. Au XXIe siècle, Chimène, on parle de problèmes de cours en ligne. Ce n'est pas seulement au Sénégal, mais d'autres pays africains. C'est également impossible de tenir ce processus. N'est-ce pas là un problème pour l'Afrique? Alors, pour les cours en ligne, je pense que sans problème d'organisation. et il faut aussi dire que, bon, nous sommes en Afrique et que le niveau de vie n'est pas au top, qu'il y a des étudiants qui n'ont pas les moyens de s'acheter en téléphone ou d'avoir de l'Internet à plein temps pour suivre les cours. mais je pense que les autorités qui ont pensé à la faisabilité des cours en ligne ont réfléchi sur toute la question, sur tous les problèmes possibles et qu'elles essaient de trouver des solutions pour cela. Chimène, le 1er septembre, si les universités rouvrent, ce sera une prolongation de l'année universitaire. Quelles sont les conséquences pour vous étrangers ? Vous êtes venus dans ce pays pour étudier et pendant ces vacances, certainement, vous en profitez pour aller voir les parents au pays. Et aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous fait le fait de prolonger l'année universitaire ? Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que le plus important, c'est qu'on finisse l'année scolaire. D'accord. Je vous le dis, peu importe le temps que ça prendra, vu que qu'elles finissent l'année scolaire. Et je pense que, comme vous l'avez dit, on a eu des vacances anticipées en raison de... Des vacances anticipées, mais qui ne vous ont pas permis de profiter de ces vacances. Voilà. Oui, je comprends, mais c'est une situation particulière et je pense que tout le monde le comprend aussi. et donc, on essaie actuellement de s'organiser, de penser qu'on a des vacances anticipées et qu'à la reprise, il faudra tout donner pour réussir l'année, pour finir l'année. Maintenant, il y a un prolongement de l'année scolaire. Ce qui est su, la rentrée prochaine sera forcément recupée, et recupée, je crois. Donc, j'espère que il y aura quand même une réorganisation de l'année scolaire pour permettre à nos étudiants et plus particulièrement à nos étrangers de vraiment avoir la formation qu'il nous faut et dans le temps qu'il faut, dans la mesure du possible, bien sûr. Et justement, votre appréciation personnelle, vous êtes satisfait de la qualité de l'enseignement au Sénégal? Oui, je suis satisfaite. Ça, c'est mon appréciation personnelle. Je suis satisfaite parce que les cours se déroulent bien. Les professeurs se mettent généralement à des solutions pour d'éventuelles questions, pour des problèmes de compréhension des étudiants et tout, qui sont assez ouverts et assez présents pour écouter les étudiants, pour les accompagner. Au-delà des cours qu'on a, on peut toujours poser nos problèmes, avoir plus de formation, mieux comprendre les choses et voilà. Et même si vous ne vous êtes pas apesantie sur ma question de tout à l'heure en ce qui concerne les stages, est-ce que vous avez des problèmes pour obtenir des stages ici? Non, on n'a pas de problèmes pour obtenir des stages. le seul problème c'est le holof. Et vous le faites dans des structures publiques? Donc c'est le holof seulement qui vous pose problème pour un peu approcher? Bon, essentiellement, essentiellement, nous faisons les stages dans les centres publics. Et c'est un handicap, comment le holof vous pose problème dans le cadre de ces stages? Alors, dans le cadre des stages, vous savez, vous recevez des patients. Et avec ce que j'ai vu au Sénégal, toute personne qui se parle ne peut pas le holof. D'accord. Et quand toi tu ne comprends pas le holof, la conversation devient difficile. Or, quand vous êtes dans un centre que vous recevrez un patient, la première des choses qui est capitale c'est la conversation. Vous devriez échanger afin que le patient chacun peut savoir la valeur, qu'est-ce qui emmène le patient, qu'est-ce que le médecin lui propose comme traitement. Enfin, il faut un minimum de compréhension, un minimum d'entendre entre le patient et le praticien. Je comprends. Pour avoir cette approche, il faut comprendre la langue locale. Chimène, à quelques minutes de la fin, l'Université Cheikh Anto Diop de Dakar a un nouveau recteur. votre appréciation, même si cela ne vous engage pas directement. Oui. L'Université a un nouveau recteur. Vous savez, chez nous, on dit que l'administration est une continuité. Il y a une continuité et je pense que c'est bien qu'on a un nouveau recteur et qu'il n'y a pas de problème majeur. Il n'y a pas de... Je n'ai pas eu d'appréciation d'une position particulière par rapport à cela. D'accord. mais nous resterons juste des efforts vont se poursuivre pour le bon être de toute la communauté universitaire. Chimène Tohono, merci beaucoup. Merci à vous. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume pour parler un peu de l'association des étudiants en odontostomatologie du Bénin, donc établie au Sénégal et également de cette période de confinement. Merci en tout cas et à la prochaine et on espère que c'est un plaisir également partagé. Le plaisir partagé. Le plaisir partagé et merci pour l'émission, merci pour l'interview pour avoir eu recours à nous pour répondre à quelques questions. Merci beaucoup à vous encore une fois et merci également à vous chers auditeurs. Ça a été un plaisir pour nous de vous servir. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et cette émission vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes sur MFM. et la réécoute